assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh finir de la vidéo comment comptabiliser les provisions pour dépréciation des immobilisations non amortissables autre que les titres de participation donc je vous rappelle que la provision de la provision des immobilisations est égale à la différence entre la valeur d'origine la valeur bechrina et la valeur actuelle la valeur actuelle ça veut dire la valeur d'iel 31-12 de chaque année ça fait une fois encarquée la provision soit qu'on plus-value latente à négliger par respect des principes de prédence ou bien moins-value l'attente sans ségelot sous forme de dotation on débite la dotation et on crédite un compte de provision pour dépréciation des immobilisations que ce soit corporel ou bien un corporel le fonds commercial ça c'est la création au niveau de l'étape de la création les années suivantes quand on décliffe l'étape de l'ajustement l'ajustement on compare la nouvelle avec l'ancienne provision c'est-à-dire qu'il y a augmentation ou bien diminution de la provision inférieure à 0 ou bien rien faire la quina égale à 0 troisième étape il y a la cession de l'immobilisation on fait quoi ? on a dit l'ancienne provision bien sûr je vous donne un exemple illustratif de l'année à dna de l'examen de l'année 2015 il y a dans l'année 2015 le fonds commercial donc il s'agit d'une immobilisation incorporelle le fonds commercial de l'entreprise comprend entre autres un droit au bail droit au bail ça veut dire le malekin groupe d'Erije Sérout acquis en 2010 pour une valeur d'entrée et d'une valeur d'origine d'un million trois cent vingt mille l'Ira l'akhir d'une 2014 attendre la valeur actuelle estimée à 100 mille l'Ira à 1 million cent mille l'Ira au 31-12 il y a déjà une provision non courante donc l'étape de la création d'une déjà de 100 mille l'Ira donc on est dans l'étape d'une l'ajustement puisqu'il y a déjà l'ancienne provision je vais vous dire je vais vous comparer la provision de l'AMJD de l'Ira 2014 provision 2014 avec provision de l'année dernière l'Ira 2013 2014 j'applique la formule la formule de la provision la valeur d'origine moins la valeur actuelle la valeur d'origine il y a 1 million 320 mille l'Ira moins la valeur de l'année 2014 actuelle il y a 1 million 1000 dirhams il y a une perte probable de l'année 2014 de l'année 2014 de l'année 2020 mille l'Ira par contre l'année dernière c'est que j'ai déjà 100 mille l'Ira comme perte probable donc il y a la comparaison ce qu'on entend par l'ajustement il y a une dotation il y a une comparaison positive ou bien reprise il y a 120 mille moins 100 mille il y a une dotation de plus d'une 120 mille liens pour ainsi je l'aurai 31 12 d'une l'année 2014 le débutant donc c'est une débutée pour ce qu'il y a non courante un séjour une charge non courante c'est comme ça ce que j'ai dotation non courante aux provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé de l'assemblée mieux d'un et en crédit un commande des provisions les fonds commerciaux sur de la fin les provisions pour dépréciation des immobilisations des immobilisations incorpore de la même somme d'ailleurs 120 000 dirhams 120 000 dirhams les belles on va faire la dotation de l'exercice 2014 donc c'est le premier examen d'où le deuxième examen l'examen pour l'année 2016 dans l'examen nous avons la valeur d'entrée nous avons la provision 2014 ça veut dire que nous travaillons en l'année 2015 ça veut dire que nous avons marqué de l'ajustement puisque nous avons déjà l'ancienne provision maintenant nous avons l'ancienne pour dire la provision de l'année 2015 avec la provision l'année 2014 et je vais mettre l'ajustement soit une dotation ou bien une reprise l'année 2015 la valeur actuelle il y a 340 000 lirans donc c'est plus valide la provision plus valide à négliger par respect de principe de prédence nous avons l'analyse j'ai l'analyse donc la provision il y a 0 nous avons déjà misé 20 000 lirans l'année précédente 0 moins 20 000 nous avons annoncé la provision de l'année dernière 31 12 l'année 2015 nous débutons un compte il y a provision pour dépréciation provision pour dépréciation des immobilisations corporelles l'analyse l'analyse l'assemblée 20 000 lirans et en crédit de 1930 voilà et en crédit le compte il y a reprise l'égal caractère non courant donc ce sera une reprise non courante aux provisions pour dépréciation des immobilisations pardon de l'actif immobilisé de l'actif immobilisé le compte dial 551 et 2511 ou ainsi pardon de l'exemple précédent en relance d'un immobilisation corporelle 30 29 20 c'est l'exemple précédent je vais la corriger maintenant à ce je trouve l'exemple voilà ici il y a 59 20 on va l'exemple de l'immobilisation corporelle il y a les terra il y a un terra qu'il y a la perte d'un donc qu'est-ce que je vais mettre il y a reprise de l'exercice 2015 voyons maintenant l'exemple de l'examen suivant 2010 c'est inondé complètement donc sa valeur sur le marché est estimée à 165 mille l'euros la dépréciation il est considéré comme non courante donc la provision c'est la provision qui est c'est oui toujours la valeur d'origine la provision d'elle 31 12 2010 10 10 est égal à quoi est égal à la différence de valeur d'origine il y a 180 mille moins la valeur d'elle la fin d'elle de l'année 15 16 12 12 donc la provision d'elle 15 12 12 donc on va l'étape de la création maintenant l'ancienne provision grâce à ce c'est le 31 12 une dotation au rédicula de la dotation grecque et non courante donc dotation non courante aux provisions pour dépréciation de l'actif immobilier d'elle rédicula 15 000 tira et je crédite quand on dit provision pour dépréciation des immobilisations corporelles parce qu'il s'agit ici d'un terrain sur d'un terrain latin libéré en dire dotation de l'exercice nous le dernier examen l'examen d'elle 2011 c'est son rattrapage où il y a d'un fond commercial car suite à l'installation d'un d'un concurrent dans le voisinage d'entreprise les responsables craignent une baisse des chiffres d'affaires donc le chiffre d'affaires probablement selon l'expert comptable une dépréciation non courante qui est estimée à 600 000 dirhams donc on a l'étape l'équilibrée on a déjà attendu une provision directe donc l'étape l'équilibrée c'est l'étape de la création l'étape d'un ancien provision c'est la première fois donc sur le 31-12 je débite un compte d'une dotation non courant aux provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé c'est 600 000 dirhams c'est le 1-12 stil et j'utilise un compte des provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles 2-12 2-12 1-12 1-12 le 1-12 dotation de l'exercice donc comme ça on a terminé avec les examens qui concernent provision pour dépréciation des immobilisations et une semaine une semaine une semaine faites confiance à l'explication et à très bientôt merci pour votre attention Merci.